Musique 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 Comme c'était prévu, on a eu du très beau sport avec des très bonnes reprises. Comme il y a de très bonnes équipes, on a déjà des très bons cavaliers le premier jour. Donc on a eu vraiment beaucoup de plaisir à juger ça. Pas beaucoup de surprises dans l'ordre des équipes pour l'instant parce que malgré tout, on sait quand même globalement quels sont les meilleurs, même si tout est possible. Il a été demandé à la conférence de presse, est-ce que vous êtes confiant aux Allemands ? Mais on sait qu'avec les chevaux, tout peut arriver. Musique Musique C'est dommage pour les luxembourgeois parce qu'ils n'ont plus que deux cavaliers. Donc eux, ils sont en dehors de la course pour éventuellement une qualification. La France, on a perdu un cavalier. Donc il faut que les trois fassent au mieux pour qu'on ait des chances de tirer notre épingle du jeu en tant que pays. Sinon, je crois que le sport a été conforme un petit peu à ce qu'on attend. Il y a des jeunes un petit peu et ça c'est quand même sympathique. Même l'équipe suisse a des très jeunes cavaliers. Et puis maintenant 15 équipes, ça c'est formidable aussi. Qu'il y ait tant d'équipes, c'est vraiment un renouveau du dressage incroyable. Et puis même des individuels de pays qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et qui sont loin d'être médiocres. Demain, normalement, il y a quand même tout ce qu'il y a de mieux qui va paraître pour chaque pays. Mais en fait, on ne sait pas grand-chose. Par exemple, la plupart des juges n'ont pas vu les Anglais. Ils ne sont pas beaucoup sortis de leur île. Donc ceux qui sont allés juger en Angleterre les ont vus. Mais les autres ne les ont pas vus. Enfin, il peut y avoir toutes les surprises. Donc c'est amusant. Sous-titrage ST' 501